bonjour et bien nous voici arrivés à la fin de nos cours bon j'ai laissé un temps un peu long entre ces cours là et les précédents je n'en excuse mais bon comme j'ai mis une petite vidéo à un moment donné on fait ce qu'on peut et puis il y a d'autres choses à faire puis les aléas de la vie aussi donc on arrive aux trois derniers cours donc celui-ci l'antévénu du thème les six premiers sacrements comme on l'a annoncé l'avant dernier l'eucharistie septième sacrement et puis le dernier l'église c'est à quoi nous sommes appelés c'est-à-dire corps mystique si vous rappelez bien corps mystique du christ du christ on va développer ça c'est beau court selon cette belle doctrine chrétienne bon je rappelle que ce n'est pas mon affaire c'est la doctrine de l'église avec la solide philosophie qu'elle a adopté que j'essaie de retransmettre le mieux que je peux ou le moins mal que je peux donc c'est une doctrine qui a fait ses preuves depuis des siècles ça a été un combat pour l'église déjà pour jésus d'apporter de la vérité on sait où ça a fini et puis le combat à travers les siècles pour défendre l'église dans ses membres et puis avec les martyrs et puis l'église dans sa doctrine avec l'autorité de l'église le magistère et puis les pères de l'église qui ont tous défendu par où le forteresse était battu en brèche parce que l'ennemi cherche à établir son royaume aussi royaume de haine on le sait c'est bien d'orgueil et de suffisance et de mort et contre le royaume de dieu le royaume de d'amour royaume de vie et de bonheur alors nous parlons aujourd'hui des six sacrements et nous réservons le septième eucharistie pour le prochain cours dans le premier je veux dire le premier pardon dans le chronologique du chrétien et bien entendu le baptême c'est celui qu'il faut recevoir d'avoir pour entrer dans cette vie surnaturelle que dieu nous propose et pour recevoir les autres sacrements c'est la porte de la vie spirituelle ainsi si on peut prendre une image et qui ouvre sur les autres sacrements on sait aussi que c'est la la petite plante que la vie spirituelle si on peut la comparer aussi une plante d'ailleurs jésus prend l'exemple de la vigne je sais pas si on en parle ici on doit en parler un moment et le baptême c'est la plantule où il y a tout mais sous forme un peu de germes donc il faut protéger qu'il faut qu'il faut entourer de soins voilà faire arriver à maturité la baptême fait partie de ce qu'on appelle les trois sacrements d'initiation les deux autres étant la confirmation et l'eucharistie qui sont tous trois les fondements de la vie chrétienne par laquelle nous entrons dans la famille de dieu pour en faire partie un catéchisme de l'église catholique numéro 1212 on retrouve là la même façon de faire de Dieu que dans la vie naturelle car par le baptême nous naissons à cette vie surnaturelle par la confirmation nous sommes fortifiés et devenons adultes ou la petite plante devient une plante mature et par l'eucharistie nous sommes nourris en cette vie spirituelle catéchisme de l'église catholique au même endroit 212 pour en recevoir tous les trésors de cette vie spirituelle et grandir dans la charité qui est l'essentiel de cette vie comme on l'a vu à c'est une vie d'amour c'est merveilleux on devrait tout se précipiter vers cette cette vie que dieu nous propose qu'est ce qu'il y a de plus beau que l'amour et là on nous propose de vivre une vie d'amour bon c'est vrai que la mise en pratique n'est pas toujours très réjouissante en apparence mais moi c'est qu'au fond Dieu est dieu et il sait ce qu'il dit c'est ce qu'il fait il a les pouvoirs de le faire on note dans le catéchisme de l'église catholique numéro 1213 cinq effets du baptême premièrement la libération deuxièmement la régénération comme fils de dieu troisièmement le fait de devenir membre du christ quatrièmement la comparaison à l'église cinquièmement le fait d'être rendu participant de la mission de l'église mission d'évangélisation c'est à dire pour faire connaître jésus-christ et son salut au monde c'est à dire le même trésor que nous on reçoit j'ai découvert un trésor je cours le proclamer sur les toits sur les montagnes et dans les vallées il n'y a plus de musique parce que j'ai des ennuis avec les droits d'auteur donc je mettais une musique commune qui venait d'une certaine radio mais ça n'a pas plu donc je ne sais même pas si on va pas supprimer mes vidéos précédentes au fond on verra peut-être que je recommence alors c'est une radio commune s'il n'y a pas de mais bon faut respecter alors donc on a vu largement les trois premiers un peu libéré du péché régénéré comme fils de dieu membre du christ un peu le quatrième encore pas à l'église on vous doit voir les deux derniers dans le cours sur l'église alors nous avons vu en effet comment jésus nous a libéré du péché nous a acquis la régénération ou renaissance comme fils de dieu et le fait de devenir chacun membre du christ membre de son corps mystique qui est l'église on s'attarde pas on l'a vu et comme les sacrements sont les canaux par où nous arrive tous ces dons acquis par jésus-Christ du incarné c'est d'abord par le baptême qui nous arrive puisque c'en est la porte c'est l'ouverture de la vanne du canal si on peut dire par lesquels ces dons merveilleux de dieu entre dans notre vie personnelle à chacun il n'y a que les régions catholiques qui a ça toutes les autres les gens ce sont des tentatives plus ou moins heureuses de parvenir à dieu avec le moyen naturel et là on seule religion valable on l'a montré c'est la religion catholique parce que c'est là en elle que jésus et que dieu se révèle à nous il nous donne le moyen d'aller à lui il n'a les moyens d'aller en partie bon d'abord jésus-christ qui vient fils de dieu qui vient rouvrir le ciel à son baptême je crois qu'on le voit là et puis aussi avec tout ce qu'il nous a laissé pour cela les sacrements dans ce dont on est en train de parler maintenant et là c'est vraiment dieu qui nous qui vient nous prendre par la main et nous emmener avec lui nous on peut pas y aller c'est rigoureusement possible on peut le connaître on l'a vu indirectement par la philosophie à partir de ses oeuvres en remontant des effets à la cause et on peut arriver à des grandes connaissances on a vu ça en première année mais pour aller à dieu lui-même on ne peut pas par nous mêmes il ya eu des tentatives dans les diverses autres religions si on peut appeler ça des religions l'homme a droit de chercher dieu et le doigt mais c'est même un devoir de chercher de le prier etc mais tout ça c'est oui alors le problème l'inconvénient principal c'est qu'on est on est pécheur depuis le péché originel et que on a vu ça et que l'amitié avec dieu est coupée il n'y a pas d'un seul homme qui peut rétablir la situation pas un seul homme qui peut rétablir la relation d'amitié avec dieu on peut faire tout ce qu'on veut tous les sacrifices qu'on veut il y a des parlais de l'écriture d'ailleurs qui le disent même si j'allais offrir des milliers des milliards de taureaux et d'agneaux etc en sacrifice ça ne suffirait pas donc que jésus-christ dieu fait homme on a expliqué pourquoi qu'il pouvait nous sauver il pouvait rétablir la situation et c'est ce qu'il a fait et ensuite si on veut apparenir à dieu mais il faut prendre les moyens que dieu nous donne les moyens que dieu nous donne mais pas nous donc tous les gens qui veulent bon malheureusement ça arrive qui disent oh ben moi je vais pas à l'église j'ai ma petite religion à moi enfin ils disent pas ça comme ça mais c'est ce que ça veut dire je prie chez moi je prie aussi bien chez moi que dans l'église j'ai pas besoin d'aller à la messe etc ils n'ont pas compris que dieu n'est pas atteignable bon dieu il écoute quand même nos prières mais comment dire du point de vue strictement légal si on peut dire du point de vue du processus normal on ne peut pas aller à dieu nous mêmes il faut alors souvent ce sont des gens baptisés qui disent ça qui vont qui prie chez eux donc ils ont quand même une certaine appartenance à l'église qui le fait qui leur donne de libérer d'une certaine manière d'être établi en certaine manière en amitié avec dieu mais bon c'est très difficile parce que déjà le chrétien qui cherche à vivre pleinement sa vie avec les sacrements et il a du mal c'est comme dit l'écriture si le juste est sauvé à grande peine commencera à sauver le pécheur et donc on dira c'est mieux que rien mais c'est pas loin de rien quoi si vous voulez alors jésus est venu il nous a pris par la main et si on le veut il nous emmène au paradis il n'y a que lui qui peut nous emmener je suis descendu du ciel et je suis venu dans le monde changeant les derniers chapitres je quitte le monde et je vais au père le grand mouvement de jésus de dieu qui envoie son fils qui vient sur la terre parmi nous vivent 33 ans et qui remonte et qui emmène tous ceux qui veulent aller avec lui vous imaginez si vous voulez un bateau dieu qui envoie un bateau allez tous ceux qui veulent venir et bien montez et puis je vous emmène si vous voulez échapper à cette vie de mort de souffrance et c'est alors voilà donc le baptême c'est l'ouverture de la vanne du canal si on peut dire par lesquels je répète ainsi c'est donc merveilleux de dieu entre dans notre vie personnelle à chacun il ya eu des préfigurations du baptême dans l'ancien testament que vous savez quoi je suis catéchie de l'église catholique 1217 à 1222 l'arche de noé par laquelle les élus sont sauvés des eaux de la mort vous pouvez retrouver ça dans la sainte écriture le passage de la mer rouge par lesquels on est libéré de la servitude du péché ou le passage du jour d'un à l'entrée de la terre promise qui est l'entrée de la vie nouvelle la vie éternelle alors j'en parle pas trop là mais vous savez ce sont les grands thèmes de l'histoire sainte de l'ancien testament l'arche de noé donc le monde était arrivé à un tel point de péché que dieu dit enfin je cite de mémoire mais c'est pas ce sont pas les paroles exactes mais dieu dit s'en est trop je vais exterminer ce peuple mais je vais sauver ceux qui veulent être sauvés c'est ça c'est l'image de l'église dans ce qu'on disait l'image du baptême aussi vais sauver ceux qui veulent être sauvés donc il ya noé et toute sa famille ils demandent d'emmener un couple de chaque animal et de plantes parce que tout va être synergé par les eaux et puis bon ça dure 40 jours et puis au bout d'un jour les eaux se retirent et puis il ne reste plus que noé et tout ce qu'il a emmené dans l'arche la mer rouge c'est le peuple juif en esclavage en égypte et puis qui est libéré par moïse et qui s'enfuit à travers le désert les égyptiens courent après pour les pour les ramener en captivité en esclavage et ils passent la mer rouge la mer rouge s'ouvre miraculeusement par moïse et le peuple passe et les égyptiens courent après traversent aussi la mer et la mer se revient en place quand les égyptiens sont dans le lit de la vie de la mer et ils sont tous engloutis au passage du jour d'un à l'entrée de la terre promise c'est un peu la même chose que le passage de la mer rouge sauf il n'y a pas de poursuivant derrière mais c'est encore le fleuve qui se qui s'écarte les zones en amont s'arrêtent en une espèce de muraille les autres continuent leur cours et puis alors l'arche d'abord l'arche de l'alliance avec les prêtres qui passe en cérémonie et puis tout le peuple qui passe comme ça et qui arrive dans la terre promise vous pouvez reprendre ces thèmes là dans l'ancien testament j'ai pas les références là mais c'est assez facile à trouver alors on peut voir l'institution du baptême par jésus-christ dans ce passage de l'évangile où il dit à ses apôtres après sa résurrection Matthieu 28 19 20 allez enseigner toutes les notions des baptisants au nom du père et du fils et du saint-esprit leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé très important ces paroles là mais bon là on va s'en servir là les voir que du point du baptême le baptême de saint jean baptiste était un baptême de pénitence c'était un rite symbolique qui n'enlevait pas les péchés puisqu'ils ne peuvent être enlevés que par dieu en jésus-christ comme on l'a déjà signalé mais c'était un rite de préparation à la venue du christ le sauveur qui allait lui enlever les péchés préparation qui consistait à amener les gens à la pénitence c'est à dire à la reconnaissance de leurs péchés ce qu'ils faisaient après après ce qu'ils faisaient après s'être plongé dans l'eau du jardin ce rite n'enlevait pas les péchés mais il était une étape très importante dans le projet de salut de dieu à tel point que jésus dit tandis que les pharisiens et les docteurs de la loi ont annulé le dessein de dieu à leur égard en ne se faisant pas baptiser par Jean je cite la fin d'une tirade de jésus enfin d'une phrase tandis que les pharisiens et les docteurs de la loi ont annulé le dessein de dieu à leur égard vous voyez le dessein de dieu c'est le le dessein de salut notre salut en jésus-christ et jésus montre par là que la baptême de Jean était nécessaire alors on va expliquer pourquoi donc là je cite le passage Luc si vous voulez aller voir c'est l'étape très importante cette étape de pénitence dont nous avons parlé qui consiste à reconnaître ses péchés et à demander pardon pour recevoir le pardon parce qu'il ne peut y avoir écoutez bien parce qu'il ne peut y avoir de pardon sans reconnaissance des péchés ni demande de pardon comme on l'a vu Jésus ensuite en allant se faire baptiser par saint Jean-Baptiste vient faire le lien en sa personne c'est très important aussi simple c'est là que se fait le lien en sa personne entre la nature humaine pécheresse parce que Jésus a pris la nature humaine notre nature pécheresse lui il est sans péché il est né d'une vierge immaculée mais il a pris la nature humaine quand même qui est pécheresse et repentante repentante dans le cas où elle est et l'homme nouveau qui va naître en lui il fait le lien en sa personne par amour pour nous il est venu prendre notre nature humaine pour la libérer justement de cet escravage du péché on le sait donc on l'a assez répété l'homme n'était pas capable d'obtenir le pardon par lui-même il fallait que Dieu lui-même vienne assumer cette nature humaine pécheresse aucun homme ne pouvait le faire hein Jésus Dieu incarné vient faire passer cette étape à la nature humaine qu'elle n'était pas capable de passer par elle-même et c'est pourquoi il vient se faire baptiser par Jean-Paul les autres accomplissant par là ce désir de s'abaisser pour vivre toutes les étapes de la vie humaine catéchisme de l'église catholique référence 1224 Jésus sort des eaux sans confesser ses péchés comme les autres évidemment puisqu'il n'en a pas et sur lui descend l'Esprit-Saint sous la forme d'une colombe le ciel s'ouvre et la voix du Père retentit Matthieu 3, 16-17 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances » Éveillement qui signifie visiblement le nouveau baptême le passage du baptême de pénitence de saint Jean au véritable baptême de Jésus par lequel le ciel s'ouvrira pour chacun de nous s'il était fermé avant pour nous ratifier du Saint-Esprit et pour devenir nous aussi les enfants bien-aimés du Père et cela en Jésus-Christ notre Seigneur C'est pourquoi Jésus dit à saint Jean saint Jean-Baptiste qu'il ne comprenait pas pourquoi Jésus venait se faire baptiser par lui Jean lui dit c'est moi qui dois être baptisé par toi et puis c'est toi qui viens à moi c'est son cousin il faut se rappeler ils sont cousins tous les deux et Jésus lui dit laisse faire car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice c'est pas facile à comprendre ça mais ça devient compréhensible avec ce qu'on a dit donc cette phrase là c'est au même endroit verset 14-15 Matthieu chapitre 3 c'est à dire la nouvelle justice de Dieu en tant que nous allons désormais être justifiés par Jésus-Christ de pécheurs injustes et ennemis de Dieu que nous étions sans vie être justifiés ça veut dire être en règle si vous voulez prendre une image vous allez dans un pays étranger où il vous faut un papier, il vous faut le passeport il vous faut les vaccins et toutes les choses vous êtes justifiés vous avez tout ça vous passez à la douane on vous laisse passer parce que vous êtes justifiés vous êtes juste, vous êtes en état en bon état si vous voulez en état normal pour entrer dans ce pays pour un certain séjour et là justifiés nous c'est par Jésus-Christ c'est justifié devant Dieu c'est à dire que nous n'avons pas de faute si vous voulez nous n'avons pas de comment dire nous sommes en règle nous ne sommes pas en défaut par rapport à ce qu'il faut pour être en relation avec Dieu à condition bien sûr qu'on passe par Jésus-Christ et puis qu'on vient on va expliquer tout ça enfin on l'a déjà expliqué on va continuer avec ses cours sur les sacrements et puis l'Église et ben disons c'est l'état d'être justifié c'est l'état dans lequel on est quand on a passé les étapes que Jésus nous apporte pour sortir de cet état de péché d'inimitié avec Dieu d'avoir perdu l'amitié de Dieu c'est de le retrouver vous voyez d'être justifié c'est retrouver l'amitié de Dieu être en relation en bonne relation avec lui relation constructive avec lesquelles on va pouvoir faire quelque chose avec Dieu bon c'est plutôt lui qui fait parce que c'est lui qui nous sauve et qui nous enrichit et qui nous compte mais on se rappelle c'est une relation d'amour entre deux êtres libres il faut que ça soit deux êtres libres parce que c'est une relation d'amour et donc nous avons lui et nous chacun une vie à vivre avec Dieu une vie constructive une fois que nous sommes justifiés par Jésus-Christ justifié ça veut dire être dans la justice la justice c'est de rendre à chacun ce qu'il lui a dit c'est d'être que chacun a ce qu'il lui faut pour être ce qu'il a à être vous voyez c'est une notion assez profonde bon vous comprenez vous avez ça aussi je vais vous donner un exemple vous allez rigoler bon c'est l'histoire moi jusqu'à j'étais petit on allait voir des matchs de catch alors c'était marrant surtout il y en avait avec des femmes aussi à l'époque c'était assez marrant surtout et puis le spectacle était autant sur le ring que dans la foule bon enfin c'est peut-être pas ce que j'ai fait nul mais bon c'était l'époque j'étais dans un certain milieu bon et alors il y a toujours c'est un peu du cinéma aussi parce qu'il y a le bon et le méchant souvent alors il y a le le méchant qui fait un tas de bon pendant tout le début puis on croit qu'il va gagner alors les gens ils disent ah 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 ils encouragent autre pour qu'il se relève et puis qui et puis quand l'autre revient et puis que le bon entre guillemets revient puis qu'il met une tripotée à l'autre et bien c'est assez waouh waouh bravo tout le monde est content parce que la justice s'établit se rétablit bon c'est et puis il faut faire attention que c'est pas des des idées qu'on nous a mis dans le crâne comme on veut le faire corps aujourd'hui qu'il faut tout racheter et tout remettre à zéro et compter à zéro c'est une notion très profonde sur laquelle est basé le monde hein depuis le début c'est une des notions très très profondes comme la notion de vérité et la notion d'amour hein enfin attention aujourd'hui on a tout passé sous prétexte de liberté de faire quelque chose de nouveau mais voilà comment dire on a jeté le bébé avec l'eau du bain hein alors donc c'est c'est-à-dire la nouvelle justice donc de Dieu hein laissez-faire qu'il convient que nous accomplissions ainsi toute justice dit Jésus la la nouvelle justice de Dieu en tant que nous allons désormais être justifiés par Jésus-Christ de pécheurs injustes et ennemis de Dieu que nous étions sans lui hein à ce baptême le ciel s'ouvre pour laisser le Saint-Esprit venir sur la nature humaine en Jésus Jésus gagnera ensuite ce don du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous en sa sainte passion hein mais bon il l'avait déjà gagné en avant si vous voulez hein la passion c'est le on l'a vu hein c'est le centre du monde hein c'est là que tout se passe hein c'est là que se fait le passage entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance c'est là que se fait notre rédemption où Jésus donne sa vie pour nous pour nous sauver hein où Jésus fait mourir et on l'a vu il fait mourir notre nature pécheresse avec son péché on l'a clouant à la croix on l'a clouant à la croix et à sa résurrection il ressuscite il fait ressusciter notre nature humaine à la vie nouvelle donc le ciel s'ouvre et pour laisser le Saint-Esprit venir sur la nature humaine de Jésus Jésus gagnera ensuite ce don du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous pour chacun d'entre nous en sa sainte passion voilà en haut à gauche là-haut on ne voit pas très bien mais 4 Téchilles de l'Église catholique 1225 qu'il appellera aussi baptême je dois être baptisé d'un baptême dit-il je le mets là je dois encore être baptisé d'un baptême et quelle angoisse en moi dit Jésus jusqu'à ce qu'il soit accompli fin de citation véritable baptême figuré par l'eau et le sang qui couleront de son coeur sur la croix de son coeur et de tout son corps depuis ce jour il est passé pour chacun de nous de renaître de l'eau et de l'Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu comme dit Jésus à Nicodème saint Jean chapitre 3 verset 5 depuis la Pentecôte l'Église célèbre et administre le saint baptême et chacun peut le recevoir toujours avec les mêmes étapes c'est à dire d'abord de pénitence avec demande de pardon et puis de réception du baptême comme dit saint Pierre le jour de la Pentecôte à la foule remue par son discours faites pénitence dit saint Pierre et chacun de vous sera baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit après la résurrection et l'ascension de Jésus Jésus est parti et les apôtres commencent à à prêcher, à proclamer la bonne nouvelle et à convertir tous ceux qui le veulent donc là c'est cette référence c'est dans les actes des apôtres chapitre 2 verset 38 là aussi conseil de l'Église catholique référent 1226 je donne ces références pour vous dire que ce que je dis ça repose sur l'enseignement officiel de l'Église alors la réception du baptême s'y pose toujours la foi et le désir de le recevoir alors vous allez me dire les petits enfants on va en parler un peu plus loin du point de vue des conditions de validité le baptême comporte essentiellement l'emploi de l'eau et des paroles je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit validité vous rappelez on a parlé c'est pour que le sacrement se réalise on verra les conditions lycéité ou lycéité qui sont l'observation de la règle de ce que demande l'Église pour que ce sacrement se réalise qui implique notre obéissance sinon il y a péché on peut baptiser soit par immersion c'est à dire en tombe complètement la personne dans l'eau comme on le faisait au début de l'Église soit par émission c'est à dire en versant seulement de l'eau sur la tête comme on le fait plus couramment aujourd'hui si on employait un liquide autre que l'eau ou aucun liquide il n'y aurait pas de baptême de même si on employait d'autres paroles les sacrements, on se rappelle, sont des choses extrêmement puissantes pour nous donner la vie de Dieu nous conduire à cette vie extraordinaire qu'il nous promet de devenir, d'être divinisés pour entrer dans la famille de Dieu éternellement et les moyens que Dieu par l'Église nous donne sont extrêmement simples mais d'un autre côté il faut les observer à la lettre c'est très simple quand vous vous rendez compte que grâce à ça on est libéré du péché dans l'enfer éternel les arrivent les souffrances à quoi je suis origineux et on devient membre de cette famille de Dieu appelée à vivre un bonheur extraordinaire dont on n'a pas idée au ciel par ces simples paroles et ces simples gestes de l'eau qui coulent sur le front du bébé je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit paf ! tous les mérites de Jésus-Christ sont appliqués il devient le temple du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité il peut commencer une vie nouvelle extraordinaire surnaturelle, etc. c'est disproportionnel mais il faut le faire ce que l'Église demande de très simple Jésus par l'Église c'est très très simple, c'est tout bête on dirait presque mais il faut le faire il faut faire le peu qu'il nous est demandé pour c'est pareil quand on dit ah oui mais si on est pré-baptisé on va en enfer mais c'est injuste c'est un scandale, la rue descend bon mais parce qu'on ne se rend pas compte, on réagit comme ça parce qu'on ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe c'est que le baptême est possible à tout le monde on verra que même en principe il faut un prêtre ou un diac mais même en cas de nécessité, en cas d'urgence n'importe qui peut donner le baptême à une autre personne c'est d'une simplicité extrême et avec ça on n'a aucune excuse de dire c'est injuste si on loupe la marche pour l'éternité ce qu'il faut à nous d'un autre côté c'est de nous rendre compte de la gravité de la situation et de Dieu à quel point Dieu est bon et nous donne tout ce qu'il faut pour revenir à lui alors évidemment ça châtie un peu notre orgueil on voudrait bien être justifié d'abord moi pas de péché ben non il faut retrouver la vérité, on va en parler là le baptême se réalise dès cette immersion ou abution et les paroles qu'il faut prononcer en principe on baptise avec de l'eau bénite mais avec n'importe quel eau le baptême est valide s'il y a urgence, là c'est pareil, il faut faire attention ce sont les conditions de validité valide, valer ça veut dire en latin qui va, qui va bien, qui est fait comme il faut comme condition de lycéité, on a parlé donc je vous ai rappelé tout à l'heure c'est à dire de ce qu'il faut faire selon les prescriptions de l'Eglise condition de lycéité, l'Eglise veut que quand il n'y a pas urgence on administre le sacrement de baptême selon le rite prescrit par elle et que ce soit un prêtre ou un diacre qui le fasse si en dehors des cas d'urgence une personne qui ne serait ni prêtre ni diacre baptisée sans les rites prescrits par l'Eglise elle désobéira l'Eglise donc qui aurait péché, péché grave mais le sacrement serait valide car n'importe quel être humain même non baptisé a le pouvoir de baptiser validement même non baptisé, on a cité un exemple dans ce cas ce n'est licite qu'en cas de danger de mort et en l'absence de prêtres ou de diacre comme ça peut arriver en captivité par exemple ou un bateau qui coule avec des milliers de personnes dedans alors une personne qui n'a pas la foi peut administrer le baptême la condition qu'elle ait l'intention d'accomplir le rite comme il a été institué par Jésus-Christ et non de jouer la comédie on a cité un exemple à ce sujet par ce sacrement on devient de manière visible membre de Jésus-Christ on sait ce que ça veut dire, on en a parlé le membre du corps mystique dont Jésus-Christ est la tête et nous les membres c'est ce corps qu'on va former, qu'on forme déjà sur la terre et qu'on va former dans l'éternité dans ce bonheur que Dieu nous promet alors on peut devenir membre de Jésus-Christ de manière invisible par exemple un homme né dans le fin fond de la Sibérie qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ mais qui adhère sincèrement de coeur à tout ce que Dieu lui révèle dans sa vie appartient de coeur à Jésus-Christ mais cela de manière invisible que Dieu seul connaît tandis que par le baptême on appartient de manière visible à Jésus-Christ le baptême nous rend donc fils adoptif de Dieu adopté en Jésus-Christ adopté en Jésus-Christ en étant membre de Jésus-Christ comme on l'a vu dans le cours sur le mystère de rédemption le baptême nous fait mourir à la vérité d'Adam comme on l'a rappelé tout à l'heure la vie de la nature pécheresse se cherchant elle-même et mettant en elle-même sa complaisance et son orgueil le baptême nous fait mourir à cette vie par un renoncement total ce que le vocabulaire du baptême appelle renoncer à Satan et à ses pompes et à ses œuvres ses pompes c'est-à-dire tout le tralala Satan il attire beaucoup là-dessus avec ça tout ce qui brille, clinquant, ça fait du bruit et en même temps ce baptême nous fait ressusciter à une vie nouvelle qui est la vie de Jésus-Christ en nous par laquelle nous appartenons en Jésus-Christ par Jésus-Christ à Dieu bon appartenons ça peut surprendre, on va dire, on voudrait être libre bon ben c'est à voir dans le sens de l'amour enfin vous pouvez méditer cela mais si vous méditez dans vos horizons, dans votre prière dans vos méditations, dans la nature appartenir, c'est ce à quoi aboutit l'amour quand on est, quand on unit l'amour tend à l'union et être uni ça veut dire quoi ? ça veut dire être allié avec l'autre c'est-à-dire qu'on lui appartient d'une certaine manière on fait partie de lui appartenir ça veut dire faire partie de lui et donc deux êtres qui s'aiment tendrement un homme ou une femme qui se marier il désire s'unir par le lien du mariage bon aujourd'hui ça a la plus grande valeur mais on peut revenir là-dessus sur notre cours sur le mariage et par le fait même et plus on s'aime, plus l'amour est grand plus les deux désirent être unis ensemble de corps et d'esprit et être unis, chacun appartient à l'autre parce qu'ils ne font plus qu'un vous voyez, dans ce sens-là qui n'est pas dans le sens où on ne s'appartient plus et puis on ne peut plus faire ce qu'on veut ça y est c'est fini, je suis prisonnier dans le sens où quand on veut vivre un véritable amour et puis alors avec Jésus, avec Dieu c'est un amour infiniment plus plus beau, plus grand, plus fort que n'importe quel amour humain bien que l'amour humain puisse prendre des proportions très grandes et très belles nous appartenons donc par ce baptême par Jésus-Christ à Dieu et en étant membre de Jésus-Christ nous sommes membres de son corps mystique qui est l'Eglise et cela de manière visible depuis ce sacrement nous permet de recevoir les autres sacrements voilà, sinon on ne peut pas par lesquels nous devenons capables de vivre pleinement notre vie de chrétien c'est-à-dire de réponse d'amour à ce don total d'amour que Dieu nous fait de lui-même il ne faut jamais oublier ça dans tout cet enseignement c'est qu'il s'agit d'une histoire d'amour la bonne nouvelle de l'Evangile c'est Dieu, une déclaration d'amour de Dieu aux hommes et quand Dieu parle d'amour l'amour infini, on n'a pas idée donc nous devenons capables le baptême est la porte ouverte et par laquelle nous nous pouvons recevoir les autres sacrements par laquelle nous allons vivre pleinement notre vie de chrétien on va aller voir les autres sacrements les chrétiens, c'est-à-dire bénéficiaires si on peut dire, de tous ces beaux cadeaux que le Seigneur le Père va nous donner tous ces beaux rêves le Nouveau Testament enseigne avec beaucoup d'insistance que le baptême est nécessaire au salut par exemple, cette parole de Jésus après sa résurrection Matthieu 16, 15, 16 allez par le monde entier et prêchez l'Evangile à toute créature celui qui croira et sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné arrêtons-nous sur ces paroles de Jésus en y discernant plusieurs cas d'abord on peut considérer de grandes classes ceux qui ont l'âge de raison et ceux qui n'ont pas l'âge de raison c'est-à-dire les enfants jusqu'à un certain âge en 10, 7, 8 ans ceux qui ont l'âge de raison d'après les paroles de Jésus, on a 3 cas seulement celui qui croit et est baptisé celui qui croit et n'est pas baptisé celui qui ne croit pas et n'est pas baptisé il ne peut y avoir de cas où une personne serait baptisée et ne croirait pas car si elle ne croit pas, elle n'est pas baptisée car pour être baptisée effectivement, comme on l'a dit il faut la vouloir et avoir la foi et donc celui qui ne croit pas, même s'il semble baptisé, il n'est pas baptisé de fait on a cité l'exemple malheureux de jeunes qui veulent s'amuser ils vont baptiser un copain qui est en train de dormir qui n'est absolument pas conscient de ce qui se passe il n'est pas baptisé celui qui ne croit pas est condamné, comment cela ? ça peut surprendre, vous comprenez si vous avez bien suivi les cours jusqu'à présent et bien oui, tout homme est sous le coup du péché originel et par conséquent est condamné d'avance c'est très important de comprendre ça parce qu'il y a des paroles d'écriture sinon qui restent complètement incompréhensibles si on n'a pas saisi cela tout homme est sous le coup du péché originel et par conséquent est condamné d'avance car on a vu que celui qui y voit est séparé de l'amitié de Dieu être porteur de la même faute qu'à d'enrièvre c'est-à-dire chassé du paradis et voué à l'enfer pour avoir méprisé en séparant un être d'une dignité infinie il faut se retrouver, reprendre conscience du lien très fort qui unit l'enfant au parent l'enfant appartient au parent il n'est dégagé de cette appartenance qu'à la majorité c'est pour ça qu'on parle d'émancipation bon on ne va pas revenir là-dessus mais il faut retrouver cette notion fondamentale et c'est pourquoi d'ailleurs le mariage par Jésus est institué de façon indissoluble et c'est pourquoi la séparation et le divorce est une chose affreuse parce que l'enfant appartient également aux deux parents et donc si les parents se séparent, il est un fruit de l'amour des parents et si les parents se séparent, l'enfant est déchiré pas en lui-même, dans son corps, mais psychologiquement la faim est déchiré, c'est très très grave et ça fait des dégâts pas possibles, irréparables on ne se rend pas compte, aujourd'hui on vit une vie de... bon et donc tout homme est... celui qui ne croit pas est condamné parce qu'au départ, comme enfants d'Adam et Ève nous avons hérité de... on l'a déjà dit, de toute façon on a assez insisté là-dessus mais on le répète, on fait partie, on est condamné avec eux à la peine éternelle parce qu'on a vu aussi que le mépris d'un être infini réclame un châtiment infini je crois qu'on a parlé de l'enfer ou on va en reparler encore après, bah oui peut-être avec l'Église alors il ne faut pas dire, comme on veut le faire croire souvent, aujourd'hui que les enfants de tels parents, Adam et Ève, sont innocents du fait qu'ils n'ont rien fait de mal personnellement on a vu en effet que le péché originel est un péché communautaire dont la faute et ses conséquences, et on répète, sont portées par tous les enfants d'Adam et Ève mais c'est de cette faute et de ses conséquences que le baptême vient nous purifier nous libérer mais aussi de fautes personnelles, s'il y en a eu et donc il est absolument nécessaire pour être sauvé pour tous les hommes sans exception qu'ils aient l'âge de raison ou non qu'ils aient commis des péchés personnels ou non c'est ce que Jésus exprime là celui qui ne croira pas sera condamné parce que ça paraît complètement injuste celui qui ne croira pas sera condamné et on comprend quand on le comprend quand on a cette quand on comprend cette situation de l'homme par rapport à Dieu sans Jésus-Christ celui qui ne croira pas sera condamné c'est-à-dire celui qui ne croit pas reste dans l'état de condamnation où il est depuis sa naissance comme tous les hommes depuis le péché originel est un condamnation dont on n'est libéré que par la croix de Jésus-Christ dont le premier fruit pour chacun personnellement est le baptême il y a entre parenthèses aussi quand on dit des gens qui sont révoltés contre Dieu parce qu'ils disent oui toutes ces injustices de par le monde si Dieu existait ça n'existerait pas et des pauvres enfants innocents qui souffrent ceci cela il faut se dire que personne n'est innocent on est tous coupables bon c'est vrai que ça paraît tout à fait injuste mais bon il faut d'abord déjà voir d'où vient la faute est-ce que c'est on a l'air de dire que c'est Dieu qui est responsable et puis qu'il ferait mieux qu'il pourrait faire son travail beaucoup mieux que ça alors que l'unique responsable c'est l'homme on en a assez pareil et ça c'est des choses qui ne sont pas évidentes spontanément il faut bien considérer les choses et on rappelle et on rappellera encore qu'il faut sans arrêt chercher la sagesse, la travailler, la méditer parce que c'est pas du tout c'est pas du tout évident pour l'homme de la rue si vous voulez il faut bien considérer les choses du point de vue de la stricte et profonde vérité par conséquent celui qui ne croit pas ne peut pas être baptisé et donc ne peut pas être sauvé et donc il demeure dans la condamnation faisant suite au péché régineux et puis en une autre parenthèse c'est pas une réaction non plus de dire si c'est comme ça moi Dieu je ne veux pas en entendre parler il est méchant, je fiche le camp, je ferai ce que je voudrais etc. c'est complètement idiot parce que ça ne change rien on ne peut pas lutter contre Dieu et d'autant plus qu'il n'y a absolument aucune injustice toute injustice provient de nous et Dieu au contraire veut nous rétablir dans la justice justement il veut lui-même nous justifier et pour que nous puissions être ce que nous croyons être au départ que nous ne sommes pas par conséquent celui qui ne croit pas et ne peut pas être baptisé et celui qui ne croit pas ne peut pas être baptisé et donc ne peut pas être sauvé donc il demeure dans la condamnation fait ensuite au péché originel voyons les deux premiers cas pour les personnes ayant l'âge de raison pour celui qui croit qu'il est baptisé c'est clair, il est sauvé et c'est la voie normale reste le cas de celui qui croit et n'est pas baptisé on peut discerner deux cas ce qu'on appelle le baptême de sang et ce qu'on appelle le baptême de désir et ceci pour ceux qui sont sur la voie du baptême c'est à dire les catéchumènes qu'on appelle catéchumènes c'est quelqu'un qui se destine à recevoir le baptême qui a le désir du baptême au début de l'église dit Jean Doja et ce n'est pas difficile à deviner tellement il y a eu de martyrs un certain nombre de catéchumènes ont eu à souffrir pour leur foi ou en sont morts avant d'être baptisés on dit que ceux-là entrent directement au paradis ils ont reçu le baptême et bien là, le baptême du sang catéchisme de l'église catholique 1258 de même ceux qui ont été baptisés n'ont pas été purifiés de péché personnel par le sacrement de pénitence qui est le baptême du sang ils entrent directement au paradis pour ce qu'il y a des catéchumènes qui sont morts autrement que dans le martyr avant d'avoir pu recevoir le baptême on dit qu'ils ont reçu le baptême de désir c'est à dire toutes les grâces du baptême sans en avoir reçu le sacrement pourquoi ? parce que c'est comme si quand on a le désir d'une chose c'est comme si on l'avait faite c'est comme ça que Jésus dit d'un autre côté celui qui convoite une femme pour commettre la déterre il a déjà commis la déterre dans son coeur bon c'est tout à fait autre chose mais pour faire comprendre que le désir suffit on voit qu'il s'agit d'un désir explicite puisqu'ils étaient catéchumènes aussi c'est à dire sur la voie effective et concrète du baptême il y a aussi le cas où les gens en désir ils n'ont pas encore fait les démarches bon après c'est Dieu qui juge et il y a des chances qu'ils soient sauvés aussi si c'est un désir ferme d'accomplir le rythme de l'église si la personne en avait la possibilité un cas semblable est celui du désir implicite avant la mort c'est à dire d'une personne qui désire sincèrement être sauvée et qui recevrait sans hésiter le baptême si cela lui était possible évidemment il ne faut pas qu'elle a eu par ailleurs la possibilité de recevoir le baptême et qu'elle a négligé ou refusé de recourir à ce qui était à sa portée bon là j'ai mis ça mais il faut peut-être mettre de l'eau dans le bain et dire si elle a pu aussi refuser un moment donné et puis vouloir un autre moment aussi donc après c'est dans le secret du jugement de Dieu je pense qu'elle peut être sauvée quand même enfin nous on donne les règles générales pour qu'on soit informé et puis après ça il faut faire pour le Dieu alors qu'en est-il des enfants n'ayant pas l'âge de raison ? oui ça ça pose beaucoup de problèmes il est important de préciser ça vous allez voir que ça se résout très bien si on reprend les peurs de Jésus celui qui croira et sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné pour être sauvé il faut croire et être baptisé or si ces enfants peuvent être baptisés ils ne peuvent pas produire un acte de foi personnelle n'ayant pas encore l'âge de raison car on a vu que la foi a son siège dans l'intelligence ce n'est pas un mouvement de la sensibilité on sait que les enfants n'ont pas l'usage de l'intelligence alors je vais mettre un peu de lumière parce que je crois qu'on ne voit pas très bien quand tu arrives à tout le soir c'est ce qui en a incité beaucoup à dire qu'il ne faut pas les baptisés enfants mais adultes pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes produire par eux-mêmes un acte d'adhésion à Dieu ce qu'on appelle l'acte de foi comme on l'a vu et puis pour que les enfants soient libres de choisir comme ils disent on a dit cela aussi dans les premiers siècles de l'Église comme au temps de saint Augustin mais pour d'autres raisons on mettait en effet à l'époque tellement l'accent sur le fait qu'une fois converti et baptisé il ne fallait plus pécher qu'ayant la crainte de ne pas être en mesure de tenir ses engagements de ne plus pécher une fois baptisé on retardait le baptême parfois le plus tard possible ça se comprend un peu c'est faux comme réaction enfin c'est pas une bonne réaction mais bon on comprend la réaction tout de même à l'époque à la limite il aurait pu servir ainsi d'extrémonction à le baptême en même temps les pasteurs avaient raison d'exhorter à vivre une vie sans péché après le baptême bien sûr il faut voir il faut voir moi j'ai suivi au début de la conversion j'ai suivi les écrits du catéchisme de Saint-Cyrie de Jérusalem je me souviens bien oui c'est décapant c'est la vie qu'il faut lire normalement une vie de conversion le renoncement au péché les pasteurés on est tellement plongé dans ce monde des péchés qu'ils nous font un temps, un bon temps et puis un bon décapage intellectuel, spirituel et même corporel pour retrouver la vérité c'est pour ça qu'en ce moment le monde s'écarte de plus en plus de ces notions-là et ça devient il faut vraiment que Dieu fasse des miracles parce qu'on ne voit pas comment on peut se sortir de là surtout les jeunes qui sont enfin voilà, il faut beaucoup prier donc les pasteurs avaient raison d'exhorter à vivre une vie sans péché après le baptême mais ils en avaient tort de retarder le baptême par crainte de ne pas pouvoir tenir ses engagements parce que c'est justement grâce au baptême qu'on va être en mesure de tenir ses engagements voilà, c'est ça qu'il faut voir aussi et puis la vie sans faute pour l'homme pécheur est impossible même avec la grâce, même les plus grands sangs ont fauté à part le Christ et sa très sainte mère voilà, on a vu la faute, l'erreur font partie de la vie humaine elles sont inévitables ce qu'il faut, c'est faire tous ces efforts pour les éviter et se purifier régulièrement de celles qu'on n'aura pas pu éviter comme on fait aujourd'hui on va voir ça avec sa commande de réconciliation parce que là aussi il y a un problème je vois une parenthèse, on va reparler mais on dit dans l'acte de construction je prends à faire briser les chiens de ne plus vous offenser et faire pénitent alors on va préciser qu'il ne s'agit pas de ne plus pécher il s'agit d'avoir le désir de ne pas pécher ce qui est différent et on tombe, on tombe, on tombe, on tombe on fait tout ce qu'on peut pour ne pas tomber, on tombe on se relève et on va demander pardon et on continue cette opinion que l'homme doit choisir librement pour donner son acte de foi lui-même personnellement en fait, comporte beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages ça se tient hein, mais bon l'Église est sage et elle a pris l'autre option apparemment le seul avantage de cette façon de faire est de respecter la liberté de la personne de ne rien lui imposer sans son import mais, c'est une fausse apparence de bien et de respect de la liberté pourquoi ? d'abord parce que si l'enfant meurt entre temps il n'est pas sauvé et donc il est perdu pour toujours ça ne peut vous surprendre maintenant quand je dis ça vous avez compris comment il faut le prendre hein il n'y a absolument rien de scandaleux en ça au contraire d'autre père il serait beaucoup plus difficile pour lui de choisir sans le baptême qu'avec le baptême car il sera beaucoup plus en mesure de faire un bon choix avec la grâce du baptême que sans cette grâce dans l'état de faiblesse et de révolte contre Dieu qui accompagne le péché originel il faut voir ça hein c'est qu'on a une propension l'inimitié entre Dieu et nous c'est pas seulement un péché qui a eu lieu à une certaine époque c'est on l'a dans notre coeur à tous tous on a ça, vous le voyez il n'y a pas besoin de... on le voit autour de nous et même en nous qu'on montre plus facilement à Dieu les dents qu'il a un désir de lui faire un bisou ça c'est le... c'est le résultat du péché originel qui est inscrit en nous et qui a des racines et de plus sans la grâce du baptême cette personne aura une vie beaucoup plus difficile qu'avec cette grâce pour les mêmes raisons cette fausse opinion procède d'une sous-estimation du baptême et de la religion que l'on prend trop souvent pour une option accessoire alors que c'est quelque chose de tout à fait central dans la vie de l'homme puisqu'il s'agit de la vie éternelle que l'on obtient avec le baptême et que l'on perd sa vie évidemment s'il s'agissait vraiment d'une option accessoire sans trop d'incidence sur sa vie il n'y aurait pas grand importance de laisser la personne choisir elle-même quand elle voudra hein de même qu'on peut la laisser choisir elle-même si elle voudrait être un génieur médecin ce n'est pas très important pourvu qu'elle ait une vie décente sur cette terre et quelque chose qui va la rendre heureuse ce que désirent les parents le problème est que souvent on sous-estime la vie éternelle par rapport à celle d'ici alors que ça devrait être le contraire évidemment puisque la vie éternelle dure toujours éternellement alors que celle-ci sur la terre a un terme et même très court en proportion de l'éternel donc pour ces trois raisons il est complètement absurde de laisser les personnes choisir elles-mêmes plus tard comme on dit parce que troisième il leur demande quelque chose qui pourrait les rendre beaucoup plus heureuses deuxième leur choix remonte à l'inverse deuxième leur choix sera beaucoup plus difficile à faire sans le baptême c'est-à-dire sans la grâce et premier si elles meurent entre temps elles sont perdues pour toujours sauf exception mais qu'il ne faut pas ériger en règle générale et dire que si certaines personnes ont été sauvées sans le baptême tout le monde peut être sauvées sans le baptême et donc il n'y a pas à s'en faire c'est faux ça il ne faut pas passer d'un cas particulier à une généralité il y a au contraire beaucoup à s'en faire parce qu'il s'agit de la vie éternelle comme non cessé de nous le dire les saints puis Jésus Dieu lui-même ne pas donner le baptême donc aux enfants en pâtie ou non pour respecter leur liberté et donc une absurdité complète car on a vu que le meilleur usage que l'on peut faire de la liberté est de faire les meilleurs choix et on ne peut faire un meilleur choix pour eux que de leur assurer la vie éternelle dès leur naissance donc pour objecter encore qu'ainsi on ne leur fait pas on ne leur fait pas faire le meilleur choix puisqu'ils ne sont pas en état de choisir c'est nous qui le faisons à leur place il faut répondre que si ce n'est pas le même qui font le choix et si on le fait à leur place ce n'est pas pour prendre injustement leur place et choisir pour eux ce qu'eux-mêmes ne voudraient pas comme s'il s'agissait d'une affaire de goût vous voyez ? quand il s'agit du meilleur choix qu'un homme puisse faire on ne peut pas dire qu'on agit injustement en le faisant à sa place s'il n'est pas en état de le faire vous voyez ? que l'on sauve d'un bombardement un homme blessé et dans le coma qui n'est pas lui-même en état de se mettre à l'abri tout ouvra-t-il injuste une fois sorti du coma d'avoir été protégé sans son avis vous voyez ? prendra-t-il cela pour une violation de sa liberté ? bien au contraire normalement il exprimera les meilleurs remerciements à ses sauveurs et bien vous voyez ? un bel exemple de même un enfant devenu adulte ne peut que remercier chaleureusement ses parents de lui avoir donné le baptême avant son âge de raison s'il est bien conscient de la valeur du cadeau et puis de toute façon au paradis il le fera s'ils se retrouvent tous là-haut il dit bon il ne va pas cesser de les gratifier gratuler, congratuler le problème est surtout un problème d'estimation des valeurs non de manque de respect de la liberté la liberté n'est pas violée si on donne le meilleur bien au contraire et comment imaginer qu'en ce cas les parents donnent à leurs enfants à leurs enfants quelque chose de mauvais eux qui ne cessent, ils ne sont pas des parents dénaturés de leur donner tous les biens possibles pour leur bonheur en effet les parents ce sont ceux qui d'abord donnent la vie à l'enfant ce qui est un dent inestimable et là ils ne peuvent pas leur demander s'ils sont d'accord ou pas mais vieux d'ailleurs à la création ce sont ceux ensuite qui s'occupent de le nourrir de lui donner tous les soins nécessaires à une bonne éducation pour qu'il ait la place la plus honorable dans le monde qu'il soit le plus heureux possible qui ignore tous les efforts, les peines et les sacrifices des bons parents pour que leurs enfants aient une bonne situation si possible bien meilleure que la leur en bref, les parents se saigneraient aux quatre veines comme on dit pour donner les meilleurs biens à leurs enfants et quand il s'agit de leur vie éternelle au-dessus de laquelle il n'y a rien de plus grand pour la vie d'un homme il les tromperait en leur donnant quelque chose de mauvais en abusant de leur liberté pour offrir à leur possibilité de choix non encore développé ce qu'ils ne voudront peut-être pas parce que ça pourrait leur dire qu'ils ne voient la totale absurdité d'un tel raisonnement c'est totalement dénué de sens bon on ne juge personne on sait que les gens ont beaucoup de mal dans ce monde à trouver la vérité à la chercher déjà par les vatèmes les parents ne peuvent rien donner de meilleurs à leurs enfants leurs enfants et donc il ne s'agit absolument pas de les tromper et de leur imposer un fardeau mais de faire à leur place le meilleur choix c'est non se servir de leur liberté pour eux-mêmes mais servir au mieux leur liberté à eux et cela s'ajoute comme dit saint Thomas que les enfants sont d'une certaine manière quelque chose des parents de toute façon c'est pas dur à comprendre on a vu en effet que les parents que les enfants, pardon loin de leur être étranger sont comme la concrétisation quasi éternelle de leur amour c'est ce qu'on vient de rappeler brièvement tout à l'heure le sceau indélébile de la réunion d'amour l'enfant est la concrétisation de l'amour des parents c'est là c'est là l'amour arrive à un tel point de désir d'union entre les deux que les deux s'unissent ça se fait normalement parce qu'aujourd'hui malheureusement c'est plutôt le plaisir sexuel qui est recherché mais quand il s'agit d'un vrai amour je pense que ça existe encore et de cet amour naît un troisième être à la ressemblance des deux autres et qui unit en lui humainement, corporellement les deux qui a sa propre existence mais qui est une concrétisation j'appelle ça c'est à dire quelque chose de concret un troisième être qui représente l'amour d'union pardon j'ai des moucherons qui nous embêtent qui représente l'amour d'union des deux parents c'est ça qu'il faut retrouver au lieu de parler de sexualité sexualité, avortement l'homosexualité ça n'a aucun sens il faut retrouver la vérité des choses il ne s'agit pas de dire ça me plaît, ça me plaît pas il faut retrouver ce qui est tout simplement et pas juger les personnes bon elles sont comme elles sont on a tous eu nos travers mais on va trouver ce qu'elles sont les choses et puis pas pour embêter les gens mais pour vivre une chose ne sera jamais mieux utiliser que quand on l'utilisera ça pourquoi elle est faite elle est faite, vous voyez ? alors ah oui les enfants sont comme la concrétisation de l'amour quand il y a cet amour ce qu'il devrait être de toute façon l'homme et la femme ont été faits pour ça vous voyez ? c'est ça qu'il faut retrouver pourquoi on a été fait on est libre de choisir beaucoup de choses mais il y a d'autres choses on n'est pas libre on est comme on est il faut faire avec ce qu'on a bon alors l'homme il cherche à devenir Dieu et puis à faire d'autres êtres avec sa biologie et tout le machin mais ce qu'il faut c'est il n'y arrivera pas de toute façon ce qu'il faut surtout c'est il arrivera jusqu'à un certain point et puis ça ça peut apporter bon bref on n'est pas là pour ça dans ce cours mais pour dire qu'il faut tout simplement retrouver le mode d'emploi je le dis souvent pour être heureux il faut retrouver le mode d'emploi de l'homme parce qu'on est en effet pour être heureux et en effet d'une certaine manière et pas n'importe comment l'enfant ce n'est pas un être parachuté dans un coup pour passer de deux à trois c'est le lien et en même temps le fruit concret de leur amour à tel point concret que c'est une personne humaine tout comme eux et qui tient les deux en sorte et qui tient les deux pardon en sorte que l'on peut dire d'un enfant qu'il est par moitié chacun des deux parents bon c'est pas seulement ça il a aussi son être à lui-même il a sa personnalité mais vous voyez ce que je veux dire ce qu'on vérifie corporellement en ce qu'ils tiennent souvent aussi bien de l'un et de l'autre sauf exception avec le génotype le phénotype le génotype c'est les gènes le phénotype c'est l'apparence qu'est-ce qui fait qu'on est comme ci et pas comme ça blond ou brun avec des yeux bleus etc et même je ne sais pas si on peut englober aussi le caractère dans le phénotype on tient souvent du caractère de l'un ou de l'autre etc sans compter le mimétisme qui joue aussi beaucoup où l'enfant cherche à imiter celui qui l'aime le plus et donc donner à leurs enfants ce qu'il y a de meilleur c'est pour les parents agir pour lui comme ils agissent pour eux et ils en ont le droit entier parce que l'enfant est quelque chose de même qui découle d'eux donc quelque chose d'étranger il est vrai on l'a vu dans le cours sur l'éducation que leur tâche de parents ensuite sera de faire de cet être humain un être libre qui soit autonome et sache pleinement user de sa liberté c'est gros ça quand vous réfléchissez un petit peu à méditer sur ces merveilles de la création c'est fantastique un être qui provient qui est en même temps le fruit d'amour de deux personnes qui s'aiment comme des fous et en même temps bon comme des fous c'est une expression plutôt dans la sagesse et puis qui en même temps va devenir un être indépendant, autonome mais qui restera toujours le fils à 80 ans si la maman a 95 ans il sera toujours le fils de la maman il l'aimera en principe s'ils ne sont pas dénaturés comme sa maman et la maman elle aimera comme son fils vous voyez le passage entre l'indépendance et l'indépendance mais qui reste toujours dépendant d'une certaine manière tout ça pour l'amour on a été fait par l'amour pour l'amour il faut redécouvrir ça avec Dieu absolument de toute urgence donc la tâche des parents on l'a vu sur l'éducation on sera de faire de cet être un être libre qui soit un homme et sache pleinement user de sa liberté pour son plus grand bien et ça ne sera jamais dans l'ordre normal des choses une liberté complètement indépendante comme elle préconise le plus répugnant des individualismes avec beaucoup de mépris pour les parents après qu'il lui ait donné la vie et les conduit avec tant de peine et de sacrifice à cette liberté au contraire cet enfant accompli comme homme gardera d'autant plus d'amour pour ses parents qu'il serait conscient de tout ce qu'ils ont fait pour lui et avant tout en tant que lien concret et vivant de leur union de leur amour lien concret et vivant comment alors un enfant s'il n'est pas complètement dénaturé pourrait-il raccrocher à ses parents lui avoir donné la meilleure éducation pour être le plus heureux possible et en quoi leur auront-ils fait le mieux sinon en lui donnant ce qu'il y a de meilleur c'est-à-dire la vie éternelle par le baptême on voit ainsi comment il est absurde au point de penser qu'il serait injuste de donner le baptême à un enfant sans son accord et de le laisser choisir lui-même plus tard quand on dit ce genre de choses on ne réfléchit pas si on réfléchit c'est vraiment depuis c'est des idées qui se colportent comme ça qui se répandent alors ça se répète ça se répète alors les gens finissent par croire que c'est la vérité alors que le démon il fait son affaire et de même qu'ils ne lui ont pas seulement donné la vie au départ mais l'ont éduqué pour qu'il en tire la meilleure partie de même après lui avoir donné la vie éternelle par le baptême ils auront soin de le conduire en vie pleinement pour son plus grand bonheur dans une pleine liberté le baptême c'est pas seulement c'est comme donner la vie à un enfant pour faire un enfant il s'agit pas seulement de faire un acte sexuel et puis paf après débrouille-toi il y a toute l'éducation qui suit derrière jusqu'à en faire un être libre et toute l'éducation dont on a parlé dans la deuxième année de même le baptême il suffit pas non plus de donner le baptême il faut aussi conduire à faire l'éducation chrétienne de la personne jusqu'à de l'enfant de la personne jusqu'à sa maturité et c'est pour ça aussi que l'église demande de donner le baptême à un enfant dont les parents se chargeront pour mettre de se charger d'éducation chrétienne de leur enfant parce que sinon qu'est-ce qui va arriver je sais pas si on va en parler là je pense qu'est-ce qui va arriver ben la même chose que si on néglige l'éducation naturelle d'un enfant il va se retrouver très démuni, complètement démuni dans la vie pour vivre ce qu'il a à vivre il va être très malheureux donc ils auront le choix donc les parents de le conduire en vif pleinement du baptême pour son plus grand bonheur de la vie chrétienne dans une pleine liberté liberté qu'il ne peut pas mieux trouver qu'en faisant le meilleur choix et pas seulement au départ mais encore toute sa vie dans une croissance continuelle dans la vie chrétienne jusqu'à la sainteté sainteté c'est la perfection de la vie chrétienne c'est la maturité voilà bon fin de cette deuxième partie merci de votre attention et à bientôt voilà attendez qu'est-ce que j'ai dit fin de cette première partie et à bientôt pour la deuxième partie voilà bonne continuation travaillez bien vos cours j'espère que si vous ne les avez pas bien suivis jusqu'à présent tâchez de les reprendre comme il faut c'est moins bien mais bon et pour tirer pleinement partie de ce bel enseignement de l'église qui ne le rappel n'est pas de moi et qui est en fin de compte le message que Jésus-Christ nous a apporté pour notre plus grand bonheur voilà à bientôt bonne continuation